En 2013, on a fait une découverte terrifiante en plein milieu de Londres. On a découvert une maison d'esclaves. A l'intérieur, un homme avait créé une secte de l'horreur en maintenant captif des femmes pendant des dizaines d'années. Certaines d'entre elles ne sortiront jamais. Voici l'histoire de la secte de Bala. Allo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec mon décor d'Halloween, featuring Bernadette qui est derrière. J'ai toujours plein de chats qui se baladent un peu partout dans cette maison. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo super intéressante. On va parler de secte. Et quelle histoire, franchement. Au passage, j'en profite avant qu'on commence la vidéo pour vous partager mes réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok également. Et sur mes autres réseaux, je vous les mets à l'écran. Donc prenez-vous une petite boisson, un petit truc à grignoter. Ça va être une sacrée histoire, assez longue à mon avis. Donc c'est parti. Notre histoire commence en Angleterre avec un homme, un certain Aravindan Balakrishnan. A.k.a. Comrade Bala, a.k.a. Bala, mais on va l'appeler Bala. C'est plus simple. Donc, notre histoire commence avec un Bala. Et cet homme-là, ça va être celui qui va littéralement voler les vies d'une dizaine de personnes en créant une secte de l'horreur. Mais vous imaginez bien que pour démarrer une secte, pour regrouper des gens, il ne faut pas avoir l'air d'un horrible dictateur. Il faut avoir un certain charisme. Et Bala, il en a du charisme. Il sait super bien parler. Il a cette attitude un petit peu anti-autorité. C'est un esprit libre. Il est convaincant. Et surtout, son discours, il est plutôt plaisant à la base. Son discours, le voici. En fait, il est assez mécontent du système politique actuel. Et il pense que l'État est trop contrôlant que l'Angleterre, où il vit, se transforme petit à petit en un État fasciste. Donc selon lui, la solution à tout ça, ce serait le communisme radical. Alors du coup, il s'implique dans des organisations politiques assez extrêmes. Il participe à des protestations. Mais ses opinions sont tellement intenses, en fait, que même ses organisations qui sont extrêmes ne veulent pas le garder. Il se fait littéralement virer de partout. Mais alors qu'il va d'organisation en organisation, il parle autour de lui, il partage un peu sa vision, son utopie. Le monde dans lequel on vit peut être un monde incroyable grâce au communisme. Et avec une petite révolution, tous ensemble, on peut faire bouger les choses. Il parle avec conviction comme ça, et petit à petit, eh ben, certaines personnes commencent à l'écouter. Alors il se dit, ok, il n'y a aucune organisation qui veut de moi, alors vous savez quoi ? Ben, je vais créer ma propre organisation. Et c'est comme ça que la secte de la Workers Institute naît. Nous sommes en 1974. Et toute secte a besoin d'un QG. Bon, je dis secte pour l'instant, mais à ce moment-là, il se considère plus comme une communauté. Donc Bala décide de créer un QG pour sa secte, et il l'installe dans un building au sud de Londres. Il y a 25 personnes qui suivent Bala dans ce building, avec plein d'espoir, plein d'ambition, et avec un seul but commun, faire le bien. Quand le groupe arrive dans le building, ils viennent emménager, concrètement, ben, c'est vraiment pas le grand luxe. Il n'y a pas de meubles, tout le monde dort, même le sol. C'est vraiment très précaire. Mais en même temps, ils se disent, ok, c'est supportable, on veut faire une révolution, on est capable de supporter ça. Parmi les membres de la communauté, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Pour la plupart, c'est des gens qui viennent tout juste de sortir de l'école, donc ils ont à peu près la vingtaine. Et le profil, il est toujours le même. C'est des jeunes un peu perdus. Et c'est des gens qui cherchent un peu un sens à leur vie, qui cherchent un guide, quelqu'un pour leur montrer la voie. Et à cette époque-là, Bala, il est plutôt cool, en fait. On est au balbutiement de ce que deviendra ensuite la secte. Et donc, Bala n'a qu'une seule règle à ce moment-là, les femmes dans une chambre et les hommes dans une autre. Personne n'a le droit d'avoir de rapports sexuels. Personne hormis Bala, bien sûr. Déjà là, ça commence à être un peu bancal. Mais bon. En fait, Bala, il est marié avec une de ses disciples qui s'appelle Shenda. Donc voilà, il a le droit d'avoir des rapports avec Shenda. Mais bref, au début, tout se passe bien, jusqu'à l'incident du voisin. Un jour, un voisin fait la fête à côté, ça fait du bruit, et Bala aime vraiment pas ça. Alors il décide de ramener quelques disciples avec lui, il se rend chez son voisin, avec une hache. Alors que Bala confronte son voisin, le ton monte, et là, Bala lui lance la hache dessus. La hache passe à côté du voisin, manque de lui couper le bras, heureusement il rate son cou, mais il a failli le trancher. Pour ça, il va écoper de deux mois de prison, et ce séjour en prison, ça va être un déclencheur pour Bala. Après sa sortie, sa haine contre l'État a plus de limites. Il raconte à ses disciples, qui l'ont attendu pendant tout ce temps, que ça fait plus aucun doute, l'État veut le piéger, l'État lui en veut, et il faut passer à la vitesse supérieure. Bala annonce à tout le petit monde qui vit avec lui dans le building, qu'ils vont déménager. Ils vont déménager dans une maison, qui va être dans un quartier un petit peu plus tranquille, elle va être mieux aménagée, et elle va servir à démarrer une nouvelle vie à l'abri de l'État. Oui, parce que l'État leur veut du mal, donc il va falloir qu'ils vivent cachés. Il n'y aura qu'une seule condition pour venir vivre avec lui dans cette nouvelle maison, démarrer cette nouvelle vie, couper les liens avec toute sa vie d'avant. Donc couper les liens avec sa famille, ses amis, plus aucun contact avec personne. Et l'isolation, c'est un grand classique de la manipulation, que ce soit dans une secte ou même en couple, c'est souvent la première étape pour contrôler des gens, entre guillemets. D'abord, on va isoler des gens pour contrôler l'information qu'ils reçoivent, pour avoir un contrôle sur eux, mais aussi pour créer de la dépendance, un sentiment de dépendance envers le gourou. Donc c'est ce que Bala impose à son groupe de disciples. Et tout le monde n'est pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ces nouvelles règles décident de quitter le groupe, ils s'en vont. Et pour les autres, ils font leur bagage et ils décident de suivre Bala dans cette nouvelle maison. Ils emménagent pour démarrer leur nouvelle vie. Il y a une dizaine de personnes qui emménagent avec Bala, mais très vite, il ne va rester que sept femmes. Joséphine, Shan, Shanda, la femme de Bala, Aïcha, Léane, Cindy et O. Et ces personnes-là, elles ont eu une vie avant. Elles ont des familles, des parents, des frères et des sœurs. Donc naturellement, il y a des parents qui viennent frapper à la porte de la maison pour savoir ce qui se passe. Mais Bala, il a réussi son coup. Quand les familles viennent frapper à la porte et que les filles leur ouvrent, elles leur disent que non, elles n'ont pas de parents, elles n'ont pas de famille et elles leur claquent la porte au nez. Mais Bala va aller plus loin. D'abord, il leur impose de rejeter complètement les liens familiaux parce que ces liens-là, c'est des chaînes qui vont empêcher de se vouer pleinement à la cause communiste et à lui aussi. Mais il leur demande aussi, tenez-vous bien, de rejeter toute forme d'émotion ou de lien, toute forme de connexion avec quelqu'un d'autre. Donc on ferme absolument tout. Voilà. C'est un grand projet, donc qui dit grand projet dit grande cause, dit grand sacrifice. C'est comme ça qu'il amène le truc. Et ça, ça va devenir vraiment le socle de manipulation dans la secte, vous allez voir. Donc aucune émotion autorisée et aucune connexion avec quelqu'un d'autre. Super important. Et parmi toutes les femmes qui sont là, il y en a trois en fait qui ont un travail à l'extérieur qui permettent de faire vivre un peu tout le monde. mais sinon, il est très fortement déconseillé de sortir à l'extérieur. Bala se met à répéter sans cesse au collectif que les gens à l'extérieur ne sont pas bienveillants. En fait, ce sont des membres de l'état maléfique d'Angleterre. Ce sont clairement leurs ennemis. Ces gens-là, ils sont contre leur belle révolution, contre un monde meilleur finalement. Donc, il fallait se cacher le plus possible. Et puis comme ça, très doucement, Bala leur lave le cerveau. A tel point qu'à un moment, ils se proclament Dieu vivant et les membres y croient. Évidemment, je vous lance ça comme un cheveu sur la soupe. On pourrait dire mais comment ils ont fait pour croire à un truc pareil ? Mais pour mettre ça en contexte, comme je vous disais, c'est des personnes qui ont la vingtaine, qui sont très isolées, qui sont en situation de détresse clairement. Ça s'est fait vraiment petit à petit et aussi à l'époque, il n'y avait pas internet. Alors en fait, Bala leur explique que depuis le début, c'est lui le leader du monde. Mais attention, l'état n'est pas du tout d'accord avec ça. L'état veut le piéger donc il doit en fait gouverner le monde en secret. C'est pour ça que personne n'est trop au courant que c'est lui en fait le leader du monde. Donc voilà, Bala est le leader du monde et pour l'instant, il est en exil avec ses disciples. Donc ses disciples, c'est un peu les élus finalement. Elles ont l'honneur d'être en la présence de Bala qui est le leader du monde. Mais ce qui est cool, c'est que c'est un leader au pouvoir divin. Il a le pouvoir de contrôler les esprits, il est immortel et pour ceux qui le suivent, s'ils se comportent bien, éventuellement, ils pourront eux aussi être immortels. Il peut tuer quelqu'un à distance aussi et d'ailleurs, dès qu'une personnalité publique décède dans les news ou qu'il y a eu un tremblement de terre à Los Angeles, c'est lui qui l'a causé. Donc voilà, il peut tuer quelqu'un à distance, il peut rentrer dans les esprits des gens, lire leurs pensées, bref, il est omnipotent. Mais Bala, c'est pas la seule entité divine à contrôler le monde. En fait, il y a quelqu'un, quelque chose au-dessus de lui et d'ailleurs, c'est plutôt pratique parce que quand ses plans ne fonctionnent pas, il peut rejeter la faute sur cette entité. Et cette entité, c'est Jackie. Jackie, c'est le personnage qui a le plus de pouvoir sur tout le monde. C'est le personnage qui effraie toutes les jeunes femmes et qui les oblige à accepter l'inacceptable et pourtant, Jackie est invisible. Alors, tenez-vous bien, c'est une machine invisible qui est toute puissante. Elle aide à faire le bien, elle peut aussi foudroyer des gens quand elle est en colère et devinez qui est la seule personne à avoir du contrôle sur cette machine. Bala, bien sûr. Alors, pourquoi Jackie, me diriez-vous ? Eh bien, tout simplement pour Jéhovah, Allah, Christ, Krishna et Immortal Estwaran. Voilà. Il a pris toutes les figures les plus puissantes et il les a mis dans une machine. Et c'est comme ça que semaine après semaine, mois après mois, l'organisation qui était à la base politique est devenue de plus en plus religieuse jusqu'à devenir un culte de la personnalité à la gloire de Bala. Et maintenant, eh bien, tout le monde dédie sa vie à servir Bala. Un jour, Shanda, la femme de Bala, elle tombe malade. Donc, elle va à l'hôpital et en son absence, les choses vont complètement dégénérer. Bala réunit toutes les femmes de la maison, il les force à pratiquer du sexe oral et il leur dit que son fluide corporel est un élixir de vie. Si jamais il y en a une qui refuse, en fait, il place son doigt sur un endroit de son cou, il dit que c'est un point de pression particulier et que si jamais il appuie là plus fort, eh bien, ça peut les tuer sur le coup. Et puis, les jours passent et Shanda rentre toujours pas à la maison et les agressions de Bala continuent. Ils décident, tenez-vous bien, de mettre en place un planning de viol. Concrètement, c'était un calendrier accroché au mur et chaque jour, en fait, il y a une femme qui devait s'offrir à Bala. C'était un système de rotation. Et je vous rappelle que Bala les a brainwashed. Elles pensent toutes que Bala a un pouvoir immense. Bala peut les tuer juste en y pensant. Il peut décider de laisser Jackie déverser sa haine sur elle et elles peuvent mourir comme ça en un claquement de doigts. Donc, elles sont totalement effrayées et c'est un mélange de terreur et d'une espèce d'idolâtrie, d'admiration. Elles sont aussi subjuguées par les promesses de Bala. Donc, elles sont totalement sous son emprise. Et un beau jour, devinez qui revient, Shanda. On pourrait penser du coup que les choses allaient se calmer, s'arrêtaient là, mais pas du tout. On ne sait pas vraiment si Shanda était au courant, si elle a fermé les yeux, mais ça ne s'est pas du tout arrêté. Pire encore, une des disciples, Shanda, tombe enceinte de Bala. Quand le bébé de Shanda et de Bala naît en 1983, c'est une tornade dans la secte de Bala. Il annonce que ce bébé, il est sacré. En fait, il y a une guerre électronique en cours impliquant Jackie et c'est pour ça que le bébé serait né. Cherchez pas. C'est le premier bébé né dans le Nouveau Monde, celui que Bala est en train de créer avec ses disciples dans cette maison. Et donc ce bébé, ce sera un bébé exemple, un bébé référence sur lequel devra se baser toute éducation future pour créer les êtres humains de demain. Et ce projet d'éducation jamais vu avant, il sera appelé projet Prem. Bala va donc nommer ce petit bébé innocent Prem Maupinduzi et une éducation littéralement glaciale va lui être imposée. Déjà, Bala interdit formellement qu'on dise à Prem qui sont son père et sa mère. Elle doit grandir sans parents dans la communauté. Donc Shan doit garder le secret. Ensuite, elle devra grandir sans amour. Et c'est ça que je trouve terrible, c'est trop trop triste. Absolument personne ne devra lui montrer de l'affection, pas de tendresse, aucun câlin, aucun bisou, aucun compliment, rien du tout. Imaginez pour le développement d'une petite fille et c'est totalement inhumain. Prem n'a le droit de toucher personne, ne s'attacher à personne et si jamais elle tente quelque chose comme tenir la main d'une des femmes par exemple, les femmes ont ordre de la repousser voire de la battre carrément. Donc tout ce qu'elle tente est soldé par un rejet. Ensuite, comme Prem est un grand projet, c'est un peu l'élu, elle est aussi en grand danger. Comme l'État veut piéger Bala, il veut aussi piéger Prême. Alors, elle va subir une surprotection constante. Mais quand je vous dis constante, c'est vraiment tout le temps. C'est-à-dire que quand elle va aux toilettes, elle est accompagnée, elle est surveillée. Quand elle va se laver, il y a toujours quelqu'un qui monte la garde devant sa porte, c'est constant, constant. Mais bien sûr, les femmes qui l'accompagnent, qui la surveillent, elles ne connectent jamais avec elle. Donc elle est constamment accompagnée, constamment avec quelqu'un, mais constamment seule. Ça doit être un sentiment vraiment affreux. En fait, il n'y a que Bala qui se donne le droit de lui offrir un peu d'affection. Deux fois par jour, quand elle s'est bien comportée, Bala lui autorise à lui faire une espèce d'accolade un peu maladroite pour la récompenser. Elle n'aime pas trop ça, elle ne trouve pas ça spécialement agréable, d'autant plus qu'elle ne sait pas que ce gars-là est son père. Mais en même temps, c'est la seule affection qu'elle a. En fait, c'est vraiment le seul moment où elle a un petit peu d'amour, entre gros guillemets. donc elle attend ce moment, elle espère la voir un peu chaque jour. Après, ma interdiction de regarder par la fenêtre au cas où elle verrait des choses qui la feraient se questionner sur ce qui se passe à la maison. Bien sûr, Bala ne lui dit pas ça comme ça. Il lui dit que quelqu'un du gouvernement pourrait la voir, pourrait la repérer et vouloir la kidnapper ou la tuer puisque l'État est contre le grand projet de Bala. Mais c'est une petite fille, alors elle est curieuse, du coup, elle regarde quand même par la fenêtre. et là, elle voit plein de gens avec des vêtements super colorés, vraiment différents de ce qu'ils ont le droit de porter dans la maison et c'est des visages nouveaux, expressifs, il rit. Bala lui explique alors que ces gens-là, il faut se méfier. Les voisins, les passants, tout ça, c'est des agents du gouvernement qui la surveillent. Tout le monde là dehors est son ennemi, il faut être très prudent et elle ne peut faire confiance qu'aux membres de la secte. Prem n'a pas le droit d'aller à l'école, les jeux et les livres qu'elle peut posséder sont ultra régulés, elle ne sort jamais, elle est battue dès que Bala estime qu'elle enfreint les règles, elle a interdiction de courir, ses premières années sont un enfer. Et c'est dans cette atmosphère que Bala impose des nouvelles règles au groupe. Les femmes sont désormais encouragées à faire de la délation. Donc en échange de ce qu'elles rapporteraient à Bala sur les mauvais comportements des unes et des autres, elle serait récompensée. Elles veulent toutes les bonnes faveurs de Bala, au-delà de ça, elles veulent éviter sa colère et sa violence. Donc tout le monde commence à rapporter les faits et gestes des uns et des autres. Un tel a dit ça, un tel a fait ça. Dès que quelqu'un enfreint les règles de Bala, c'est rapporté. Évidemment, Bala alimente les rivalités, il alimente les jalousies entre les femmes, il va même alimenter la jalousie des femmes envers la pauvre petite Prem qui a absolument rien demandé. Parce que Prem, mine de rien, c'est l'élu. elle a un grand rôle à jouer dans leur révolution. Ça reste quand même une personne importante pour Bala. Et puis en plus de ça, Prem, elle a de la chance parce qu'elle n'a pas les attachements de l'ancien monde alors que les autres disciples ont des attachements, doivent faire des sacrifices. Alors que Prem, bah non. Une fois dans la nuit, Prem fait un câlin à une femme qui dormait à côté d'elle. Et quand je vous disais que Prem était surveillée, elle est même surveillée quand elle dort. c'est-à-dire que les femmes à tour de rôle dormaient à côté d'elle en fait pour la surveiller. Bref, une nuit, Prem fait un câlin à la femme qui dort à côté d'elle. Et bah le lendemain, cette femme est allée rapporter cet incident à Bala et Bala a puni Prem pour ça. Alors que Prem était en train de dormir, elle l'a clairement fait inconsciemment, elle manquait juste de chaleur humaine. Et elle s'est fait punir pour des gestes pendant qu'elle dormait. Et devinez qui est la personne qui reporte le plus les mauvais comportements de Prem à Bala, et bien c'est sa propre mère, Shan. En fait, Shan, elle veut prouver à Bala qu'elle est plus attachée à la secte qu'à sa propre fille. Donc c'est le moyen qu'elle a trouvé pour se faire bien voir aux yeux de Bala. Donc voilà, imaginez que dans cette maison, il n'y a absolument aucun espace de liberté d'acte ou de parole, mais vraiment aucun. Si tu dis quelque chose ou fais quelque chose d'un tout petit peu mal selon les règles qu'a imposées Bala, et bien tu te feras reporter auprès de lui et tu en subiras les conséquences. Donc tout le monde marche sur des oeufs, littéralement. Dans le quotidien de la secte, la violence de Bala est plus présente que jamais. À chaque fois qu'il bat quelqu'un parce que tout le monde y passe, il dit qu'en fait qu'il les protège et que Jackie aurait fait mille fois pire. Donc en les battant, ça calme un peu la colère de Jackie. Donc au final, on devrait être reconnaissant de se faire battre par Bala. En fait, il crée le problème et la solution. C'est lui qui va créer la peur et c'est lui qui va créer la violence. Il arrive à convaincre ses victimes qu'il les protège en fait. Il crée aussi ce climat de paranoïa où même quand il n'est pas là, les gens ont peur des répercussions. Tout le monde est un espion pour Bala, Bala peut être dans nos têtes, lire nos pensées, Jackie, enfin bref, il est partout. Alors parmi les nouvelles règles qu'il impose, je vais vous en lister en vrac, mais il faut savoir qu'elles peuvent changer du jour au lendemain. Donc s'il y a quelque chose que tu as le droit de faire le lundi, c'est possible que cette chose-là tu ne puisses plus la faire le mardi. Il faut se tenir à jour parce que si on enfreint les règles, les répercussions peuvent être très très intenses. Par exemple, il ne faut jamais baisser le regard quand on croise celui de Bala par signe de respect. À chaque fois que quelqu'un veut entrer dans une pièce, il doit frapper et attendre que Bala l'autorise à entrer. À chaque repas, Bala doit être servie en premier et ensuite tout le monde a le droit de manger mais dans un silence total. En fait, les filles marchaient constamment sur des oeufs. La moindre chose qu'elles pouvaient faire mal, ça pouvait se retourner contre elles. Même quand elles faisaient tout bien. En vrai, c'était quasiment impossible de ne pas se faire battre. Les motifs de punition, ça pouvait être de faire du bruit, dire à un autre membre un compliment ou même d'être fatiguée le matin. Donc très difficile d'avoir un comportement irréprochable en fait. Et quand Bala punissait ses disciples, il les frappait avec ses chaussures la plupart du temps parce qu'en fait, ses propres mains avaient des bleus partout tellement il frappait souvent. Il pouvait aussi les priver de nourriture ou bien les isoler dans une pièce sans les autres pendant plus ou moins longtemps. Voilà, il avait plein de techniques et malheureusement, la pauvre Prême subissait le même sort que tout le monde. Et le blâme, c'était toujours sur les autres. Jamais sur Bala. si tout le monde avait été des bonnes personnes, ils n'auraient pas subi les foudres de Bala et de Jackie. Et puis, il y a un autre truc aussi super vicieux que Bala faisait. En fait, il encourageait les autres à se punir eux-mêmes parce que dans tous les cas, Bala voyait dans leurs pensées, lisait dans leur esprit. Donc, dès qu'une se comportait mal, avait des mauvaises pensées, elle devait se punir elle-même, ce qui était super pratique pour Bala parce qu'il n'avait pas besoin d'avoir les yeux partout comme ça. Donc voilà, tout le monde se punit physiquement, mentalement, l'emprise est vraiment totale. Alors, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble le quotidien dans la secte de Bala. Eh bien, en fait, la vie quotidienne est rythmée de sorte que Bala et ses croyances sont absolument partout. Le matin, les journées commencent avec les discussions. En fait, ce n'est pas du tout des discussions, c'est Bala qui fait un monologue interminable avec tout le monde qui est en rond autour de lui, qui est debout et qui l'écoute. Ça parle de lui, de prophéties, du futur, de comment il va diriger le monde, comment tout est relié à lui, enfin plein de sujets et tout le monde doit être très attentif. Si quelqu'un ose bailler ou cligner trop souvent des yeux, Bala fait avancer cette personne et la bat devant tout le monde. Les discussions, ça peut durer 3-4 heures selon le sujet du jour. Ensuite, il y a le repas, en silence toujours, puis les disciples chantent des chansons à la gloire de Bala, des chansons qu'il a écrites lui-même, bien sûr. Et voici quelques titres de chansons. Fais ce que tu veux si tu veux mourir. Fais ce que Bala dit si tu veux vivre. Es-tu du côté de Bala ou de l'état fasciste ? Bala a le monde entre ses mains. Mort à l'Angleterre. Elle donne sacrément envie de pousser la chansonnette. Dans l'après-midi, Bala fait parfois de longues lectures qui peuvent parfois durer plusieurs heures, toujours avec un public qui l'oblige à rester debout. Et en fait, certaines femmes vont même s'évanouir tellement c'est long et épuisant, ce genre de lecture-là. Ah oui aussi, des fois, il y a des humiliations publiques. En fait, Bala va choisir quelqu'un au pif qui va mettre au centre du cercle des disciples et tout le monde va l'enchaîner de reproches, de choses humiliantes. Tout le monde va la rabaisser. Parfois aussi, Bala et Shanda s'absentent de temps en temps pour faire des courses. En fait, Shanda, c'est la seule à pouvoir voir sa famille d'avant, à avoir quelques liens avec l'extérieur. Et même des fois, il y a de temps en temps des amis ou des gens de la famille, des cousins, des cousines de Shanda qui viennent visiter la maison. C'est quand même très très rare. Ensuite, pour continuer avec le quotidien, on a les tâches ménagères, les siestes imposées aussi et après ça, les études et le repas du soir. Là, c'est un petit peu toutes les activités mais des fois, il va y avoir les lectures et pas de discussion. Et donc ça, c'est la journée type quand Bala est de bonne humeur. Quand il est de mauvaise humeur, ça ne se passe pas comme ça. En fait, il devient extrêmement violent. Le programme, le planning est totalement bouleversé. Il se cante des malédictions toute la journée sur les unes ou sur les autres. Il leur fait vivre des choses vraiment terribles. Il leur fait vivre des choses tellement éprouvantes physiquement et mentalement qu'elles n'ont même pas le temps de remettre en question ce qu'elles vivent. Elles sont clairement préoccupées juste par leur sécurité, leur vie au moment présent. Donc, elles n'ont pas le temps de réfléchir et de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Un beau jour, Bala décrète qu'il est désormais interdit d'aller voir le médecin. En fait, au-delà de ça, Bala décrète qu'il est désormais interdit d'être malade. Mais pas d'inquiétude, Bala, il a une solution. Il dit à ses disciples « Si vous pensez fort que vous êtes en bonne santé, vous ne serez pas malade. » Eh oui, il fallait y penser. Il leur dit « Méditez, pensez fort à moi et vous serez guéri. » Et si jamais vous n'êtes pas guéri, c'est que vous l'avez mal fait. Et cette nouvelle règle, elle va être catastrophique pour les membres de la secte, vous allez voir. Donc la petite prême a maintenant 4 ans et comme toute enfant à cet âge-là, elle tombe malade. Là, gros trigger warning pour les hémétophobes, je le suis moi-même, c'est un petit peu intense. Donc la petite prême tombe malade et elle se met à vomir. Et au lieu de se faire réconforter, elle se voit obligée de manger son propre vomi. Un autre jour, elle tombe à nouveau malade et Bala lui marche sur le visage pour qu'elle arrête d'être malade. Elle vit des rituels comme ça sans aucun sens. C'est vraiment terrible. Mais bon, vous imaginez bien que ces rituels-là, ça ne l'aide pas à se sentir mieux. Un jour, elle est vraiment malade et ça ne passe pas. Alors, Bala décide de la jeter dehors. Donc Prem est sur le seuil de la porte, dans la rue, on vient de lui claquer la porte au nez. Pour la première fois, elle est à l'extérieur et elle est toute seule. Sauf que depuis sa naissance, elle n'a absolument rien connu d'autre que sa maison. Et surtout, on lui répète depuis toujours qu'elle court un grand danger. Que les gens de l'extérieur lui veulent du mal, que des agents de l'État cherchent à l'enlever. Parce que souvenez-vous, Prem est le premier enfant du Nouveau Monde, l'enfant exemple. Alors la pauvre petite Prem, elle est toute seule sur le trottoir, malade, et elle est littéralement terrorisée de se faire kidnapper par des agents du gouvernement. Elle tambourine à la porte en pleurant, elle supplie qu'on la laisse re-rentrer et finalement, Bala, en bienfaiteur qu'il est, accepte de la laisser rentrer. Cet épisode, ce sera une leçon décisive que Bala donnera à Prem. Au-delà de l'histoire de la maladie, ce moment, ça lui apprendra une chose terrible, ça imprimera une chose terrible dans son esprit. Ta place est à la maison. Bala vient de traumatiser Prem en nourrissant sa peur de l'extérieur. Il vient de créer un barreau de plus à la prison mentale de la fillette. On va faire une petite parenthèse dans cette histoire de dingue pour que je vous parle un petit peu plus de ce Bala. C'est qui ce gars qui ne paye pas de mine et qui vient de créer une secte en plein milieu de Londres, sous les yeux de tout le monde, clairement ? Alors Bala. Bala, il naît dans un village en Inde, le 6 juillet 1940, à Kerala, pour être plus précis. Et très vite, dans son parcours, ça va sentir le roussi. Enfant, sa mère raconte à qui veut bien l'entendre que son fils est possédé. En fait, il dit sans cesse des jurons, il maudit des gens, donc pour elle, son fils est habité par une entité surnaturelle. En grandissant, il devient un adolescent très narcissique et il grandit pas mal persuadé que sa mère a raison et qu'il est possédé par quelque chose de très puissant. Son père travaille pour la base navale britannique. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il a eu un passeport britannique ? On ne sait pas. Mais à 23 ans, il débarque en Angleterre pour y faire ses études supérieures. Mais il ne vient pas en Angleterre tout content de faire ses études dans un nouveau pays, non. Il arrive avec beaucoup de colère envers les Britanniques. Pourquoi il vient dans ce cas-là ? Bon, ça reste un mystère. Mais en tout cas, il arrive en Angleterre fâché contre les Britanniques. En fait, il est en colère parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Inde était contrôlée par les Britanniques, donc le peuple indien a aidé les Britanniques dans la guerre. Mais là, il aurait assisté à beaucoup de violences envers le peuple indien, notamment par le peuple britannique, ce qu'il a trouvé révoltant puisqu'ils les ont aidés. Donc voilà, il arrive en Angleterre avec beaucoup de colère envers les Britanniques, parce qu'ils ont fait du mal à son peuple. On est à la fin des années 60, il fait ses études à la London School of Economics. Ses copains de l'école disent que c'est un gars tranquille, mais en fait, il n'est pas si tranquille que ça. Très vite, il est attiré par l'idéologie communiste, il devient un activiste très extrême, et peu de temps après ça, il fonde ce qui deviendra une maison d'esclaves. On retourne dans la vie de la pauvre petite Prème qui est née dans cette secte isolée de tout. Prème qui commence à avoir de l'attachement vers les objets inanimés. Ben oui, comme elle ne peut pas avoir de l'attachement vers les vrais êtres humains, elle commence à s'attacher aux objets. Le truc, c'est que dès qu'elle s'attache à un objet et que ça se remarque, l'objet disparaît. D'abord, elle s'attache à des personnages en Lego, puis à un plaid jaune, mais voilà, dès que quelqu'un remarque qu'elle s'attache à un objet, il disparaît. Mais il y a une chose que personne ne voit, sa relation avec Aïcha. Prème, elle a 5 ans et elle entretient une relation un peu spéciale avec une des disciples, Aïcha. Relation, c'est un grand mot, mais dans ce contexte, c'est quand même pas anodin. Aïcha, c'est la seule dans le groupe qui a eu des contacts avec des enfants dans sa vie d'avant. Elle avait des frères et des sœurs, alors que les autres, eux, ils n'ont aucune expérience avec les enfants. Donc, il y a une chaleur humaine qui émane d'elle et Prème le ressent. Les deux filles, elles ne parlent pas de l'extérieur. Elles ne jouent pas ensemble. En fait, Aïcha la nourrit, c'est tout. Quand elle lui tend une cuillère avec de la nourriture dedans, Prème ouvre la bouche pour manger et elle se sent comme une vraie petite fille. Et ça fait toute la différence. Aïcha, elle ne la traite pas comme une petite adulte, mais comme une enfant. Alors les mois passent et quelque chose se passe. Léane, une autre disciple, se met elle aussi à avoir des gestes sinon tendres mais du moins amicaux envers Prème. Léane, c'est un peu la fille pétillante du groupe la plus amusante si on peut dire dans ce contexte-là. Elle a de la vie en elle. Tu sens qu'il y a une flamme à l'intérieur d'elle et Léane, elle se met à couper les cheveux de Prème régulièrement. C'est leur petit moment. Une coupe de cheveux imposée, c'est un bob assez court. Mais bref, elle se rapproche. Évidemment, tout le monde se surveille toujours. Tout le monde est sous l'emprise de Bala. Elles croient toutes dur comme fer à ses enseignements. Et donc, les faits et gestes des uns et des autres sont toujours rapportés. Même Aïcha et Léane rapportent les mauvais comportements de Prème, mais peut-être un peu moins que les autres. Un jour, Prème, elle reçoit en cadeau un petit vélo. Et c'est une journée incroyable pour elle. Elle qui a très peu de jouets, très peu d'attention. Donc, elle veut essayer son nouveau vélo. Le truc, c'est qu'elle a interdiction d'aller dehors. Alors Léane, elle va dégager tout le couloir, elle va éteindre les lumières et elle va mettre des petites lumières sur le vélo de Prème pour qu'elle s'amuse et qu'elle trouve ça magique. Et effectivement, Prème, elle trouve ça incroyable. C'est très très rare ce genre de moment dans la maison. C'est magique pour elle. Et c'est un moment que Shan et Joséphine vont vite arrêter. Ils vont rapporter ça à Bala qui va mettre un terme à tout ça et qui va les punir en conséquence. Quelques semaines plus tard, Léane annonce qu'elle va partir. C'est un choc pour tout le monde. Comment ça ? Pourquoi ? Tu vas aller où ? Et puis, est-ce que t'as pas peur de te faire foudroyer par Jackie ou par Bala ? Enfin, il y a plein de questions qui fusent. Il faut savoir qu'entre-temps, Bala a fait des mises à jour sur ses super pouvoirs. Maintenant, dès que tu sors à l'extérieur, tu peux subir une combustion spontanée. Tu peux brûler sur place et mourir. Mais Léane, elle est décidée. Alors qu'elle prend ses affaires et qu'elle s'en va, Bala ordonne aux autres filles de l'arrêter avant qu'elle passe le pas de la porte. Et c'est ce qu'elles font. Elle plaque Léane au sol, Bala s'avance et il va l'enchaîner de coups de poing, de coups de pieds, alors qu'elle est maintenue sans défense. Elle ne peut pas se défendre. Il va vraiment la martyriser. On est en avril 1988 au moment des faits. Et on pourrait penser qu'après ça, elle n'ose plus du tout partir. Mais non. À peine quelques semaines plus tard, Léane fait une deuxième tentative. Cette fois-ci, elle parvient à s'échapper. Elle se rend à Southampton, donc elle fait presque deux heures de route. Mais là, elle est totalement perdue. Elle est entrée dans la secte quand elle avait à peine 20 ans. Elle n'a jamais appris à être indépendante et au contraire, Bala lui a appris à dépendre de lui. Donc elle est totalement déboussolée et elle revient dépité dans la secte. Bala, il l'accepte et il l'avertit. Si tu me refais ça encore une fois, tu ne seras plus jamais acceptée. Un an plus tard, elle fait une troisième tentative d'évasion et cette fois-ci, elle s'échappe pour de bon. Elle ne reviendra plus jamais. Trois ans après ça, c'est Cindy qui s'échappe à son tour après avoir été tellement battue qu'elle a perdu l'audition d'une de ses oreilles. Donc on est maintenant à deux évasions. Il y a deux personnes qui se sont mis en travers du chemin de Bala qui ont osé le défier. Deux femmes qui ont réussi à s'échapper, qui n'ont pas subi les colères de Bala et de Jackie. Donc c'est assez étrange. Alors est-ce que Bala est aussi puissant qu'il le dit ? C'est la question que se pose Shan, la mère anonyme de Prem. On est en décembre 1996 et Shan aimerait bien voir sa famille pour Noël. Bala refuse et le ton monte. Elle confronte alors Bala et elle lui dit simplement « Mais en fait, si t'es dieu, si t'es immortel, pourquoi tu vieillis ? » Bala devient fou. Il a réponse à tout et quand il n'a pas réponse à quelque chose, il utilise son seul joker, la violence. Il attache Shan au poignet et aux jambes et il la bat. Après avoir subi sa punition, le calme revient un peu dans la maison, les choses semblent se tasser. Mais le lendemain, un cri retentit dans la maison. Shan est morte. Prem, 13 ans, découvre le corps de Shan qui gît en bas de la fenêtre du deuxième étage sur le béton froid de la cour arrière et c'est le jour du réveillon de Noël. Elle et les autres femmes s'attroupent autour de son corps. Tout le monde pense qu'elle est morte et puis là, non, elles se rendent compte qu'elle a encore en vie. Bala les rejoint. Il constate lui aussi qu'elle a encore en vie donc il demande à une des femmes d'appeler l'ambulance mais il leur dit « Surtout, ne touchez pas son corps parce qu'on pourrait nous suspecter de tentatives de meurtre. » Shan est emmenée à l'hôpital et elle se retrouve paralysée à partir du coup. Le premier jour, personne n'a le droit d'aller voir Shan à l'hôpital sur ordre de Bala pour que, je cite, « elle pense avoir été abandonnée pour la faire réfléchir aux conséquences de ses actes. » Ensuite, Bala vient la visiter une fois par semaine puis il décide de prendre Prem avec lui. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand Prem rentre dans la chambre d'hôpital, elle vient avec un secret. Un an plus tôt, elle est tombée sur un document de naissance à elle et sous la case « Mère » il y avait écrit le nom de Shan. Sur le coup, elle n'avait pas vraiment compris parce que le concept de parent, ben, ce n'était pas familier pour elle mais elle avait eu le temps d'y réfléchir et maintenant, elle comprenait. Donc, elle rentre dans la chambre d'hôpital et elle voit Shan, sa mère, étendue sur le lit. Bala lui dit quelques mots, voilà, c'est une visite très rapide qui n'est pas très chaleureuse comme on pourrait l'imaginer. Donc, ils échangent quelques mots et puis ensuite, Bala prend la main de Prem et lui dit « bon, il faut partir, maman. » Alors, un peu secouée, Prem bredouille un « au revoir, maman. » Et Shan, elle répond « au revoir, mon bébé. » Elle est abasourdie. C'est vraiment sa mère, ça confirme ce qu'elle pensait. Alors, elle lui demande comment, pourquoi ? Mais elle a à peine le temps de lui parler que Bala lui tire la main et la sort de la chambre d'hôpital donc elle n'a pas le temps d'avoir une conversation avec elle. Elle n'aura jamais l'occasion de lui reparler puisque Shan tombera dans le coma peu de temps après et décédera huit mois plus tard. Et dans la secte, l'histoire a été totalement réécrite. En fait, Shan était devenue de plus en plus paranoïaque, elle était gravement malade mentalement, elle était vraiment instable. En tout cas, ça c'est ce que tous les membres de la secte ont raconté dans l'enquête pour meurtre que les parents de Shan ont lancé parce que les parents de Shan oh mon dieu, ça c'est vraiment terrible. En fait, les parents de Shan, c'est eux qui ont appelé la police quand ils ont reçu la nouvelle comme quoi leur fille était morte. En fait, c'est l'hôpital qui les a appelés parce qu'eux, ils pensaient que leur fille était partie à l'étranger. Donc, ils apprennent du jour au lendemain que leur fille, en fait, pendant tout ce temps était dans une secte et qu'elle est décédée. Donc, eux, ils trouvent ça super louche, évidemment, et ils appellent la police et donc la police entame une enquête pour meurtre. Pendant l'enquête, tous les membres ont raconté exactement la même version, que Shan était en fait tombée par la fenêtre pendant le nettoyage et que c'était soit un suicide, soit un accident. Et donc, l'affaire a été classée et l'enfer a continué. C'est super triste, mais c'est un fait. Une fois Shan décédée, ça a laissé un peu plus de répit à Prem. Parce qu'en fait, Shan, c'était celle qui rapportait le plus les mauvais comportements de Prem à Bala. À cause de Shan, elle se faisait bully tout le temps, sa vie était vraiment un enfer. Donc là, elle a un peu plus de répit, sa vie un peu plus supportable. Elle a toujours Shanda sur le dos, Shanda qui ne l'aime vraiment pas du tout. Peut-être parce que c'est la fille de son mari, mais elle ne l'aime vraiment pas. D'ailleurs, elle ne l'appelle jamais par son nom, elle dit toujours la gamine. Mais mis à part Shanda, elle n'a pas trop de gens qui la harcèlent tout le temps. Donc elle a un peu plus de répit. Elle a plus de temps pour lire, pour s'éduquer. Et Bala va l'autoriser à lire deux livres, deux sagas, Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Et ces livres-là, ils n'ont pas été choisis par hasard. Parce que Bala se dit que ça va être un bon moyen de lui apprendre des leçons. Harry Potter est l'élu, un peu comme lui, et Aragorn est un roi, un peu comme lui. Le truc, c'est que Prem, qui adore ses livres, littéralement, elle les dévore, elle trouve que Bala ressemble un peu plus à Voldemort et à Sauron que à Harry Potter et à Aragorn. C'est un peu raté pour la leçon de Bala. Ces histoires-là, ça lui ouvre la conscience comme jamais auparavant. Pour ceux qui ont lu la saga d'Harry Potter, moi, je suis plus une fan d'Harry Potter que du Seigneur des Anneaux, même si j'aime beaucoup les deux. Ça parle d'un petit garçon sans parent qui vit reclus sous un escalier, sous le joug d'un oncle et d'une tante tyrannique qui espère un jour que sa vie va changer. Et évidemment, pour Prem, ça lui parle, elle se reconnaît, elle se rend compte qu'en fait, sa vie, c'est peut-être pas la normalité. Elle se dit que elle, si elle recevait un courrier comme Harry Potter qui reçoit un courrier pour Poudlard, en fait, elle n'aurait même pas l'occasion de le lire parce que Bala l'ouvrirait à sa place le courrier. Donc, elle se rend compte comme ça que les normes de sa vie, elles ne sont pas cohérentes. À côté de ça, Bala l'autorise à sortir deux, trois fois par an, toujours accompagnée, bien sûr, dans des musées, dans des zoos, dans des parcs. Et on lui a répété depuis toujours que les gens de l'extérieur sont méchants, lui en veulent. Mais en fait, quand elle les regarde, elle se dit qu'en fait, ils ont l'air beaucoup plus sympas que les gens qui sont dans sa maison. Et les enfants, ils crient, ils jouent, ils rigolent avec leurs parents. Elle a de plus en plus de mal à croire que ces gens-là dehors, c'est des mauvaises personnes. Puis elle voit des enfants qui jouent à la balançoire. Elle, elle a toujours rêvé de jouer à la balançoire. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas le droit. Ça ne fait plus aucun sens. Tout ce qu'elle apprend commence à ne faire aucun sens. Et il y a des choses qui lui sautent aux yeux, comme par exemple les prédictions, les prophéties de Bala. Ces prophéties, elles ne se réalisent pas. Par exemple, après les Jeux Olympiques de Barcelone, il disait ce sera les derniers Jeux Olympiques. Ça ne lui plaisait pas les Jeux Olympiques. Ça ne correspondait pas à sa vision parfaite du monde. Et je vous rappelle, comme il est tout puissant, il a le pouvoir d'éliminer ce qui ne lui plaît pas. Donc il répétait tout le temps ce sera les derniers Jeux Olympiques. Mais quatre ans plus tard, boum, il y a des nouveaux Jeux Olympiques. Donc sa prophétie ne s'est clairement pas réalisée. Mais Prém, elle sait très bien que si elle confronte Bala comme Chan l'avait fait avant elle, elle est morte. D'ailleurs, Bala ressent cette rébellion en elle et il la prévient. Il lui dit « Si un jour, tu te rebelles contre moi ou si un jour, tu t'attaches à quelqu'un, je vais t'enterrer dans le jardin et personne ne saura jamais où tu es. » Après le décès suspect de Chan, O est la suivante. Elle tombe dans la cuisine et elle se frappe la tête contre un placard. Alors elle supplie Bala de la laisser aller voir un docteur, mais Bala refuse. Le lendemain, elle fait un AVC à l'âge de 55 ans après avoir passé 30 ans dans la secte de Bala. Il sera statué que son décès est de cause naturelle, mais même si les événements se sont passés comme ça, qu'elle a juste glissé dans la cuisine, ce qui est vraiment pas sûr, elle est quand même décédée à cause du fait que Bala l'a clairement séquestrée en fait. En tout cas. On avance dans le temps, Prem a maintenant 22 ans. Et ça fait des années qu'elle analyse tout autour d'elle et qu'elle en est venue à la conclusion que Bala ne disait pas la vérité. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que Prem, c'est la seule qui est née dans la secte. Elle a connu absolument rien d'autre et c'est elle qui ne croit pas en lui alors que les autres qui ont eu une vie avant ça, la plupart croient dur comme fer en ce qu'il dit. Et je ne blâme pas du tout les femmes qui sont des victimes autant que Prem, mais je veux dire, c'est fou la force de caractère qu'elle a, je ne sais pas trop. Mais c'est hallucinant qu'elle arrive à se faire ses propres opinions comme ça. Parce que ça reste super difficile. Nous, d'un point de vue extérieur, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile de sortir. Donc Prem a 22 ans, et elle s'échappe. Comme ça. Sauf que comme Léane avant elle, elle est totalement perdue. Le monde extérieur, elle ne le connaît pas du tout. Donc tous les codes, comment traverser la route, comment prendre un bus, avec quel argent, et puis d'abord, c'est quoi l'argent ? Elle n'a jamais touché à de l'argent de sa vie. Donc elle est totalement, totalement perdue et absolument tout autour d'elle est effrayant en fait. Elle arrive quand même à se rendre jusqu'au poste de police, mais quand elle raconte son histoire, elle omet pas mal de détails. En fait, elle a des grosses lacunes d'expression et elle veut pas tout raconter non plus. Elle veut pas mettre les autres membres de la secte dans le trouble. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est être libre. Et en fait, l'officier en face d'elle comprend mal et pense qu'elle s'est enfuie de chez ses parents, avec qui elle s'entendait juste plus, et qu'il suffirait de parler pour résoudre le conflit. Genre situation familiale normale. Donc, il l'aperçoit de retourner chez elle, ce qu'elle fait. Trois semaines plus tard, l'officier passe un coup de téléphone à Prem pour faire un suivi, pour s'assurer qu'elle va bien. Prem leur répond poliment que tout se passe bien, que tout est rentré dans l'ordre et de ne plus s'inquiéter pour elle. Pendant cet appel, Prem est cernée de membre de la secte. Elle peut pas se permettre de changer le ton de sa voix, même un tout petit peu pour inquiéter la police. Si elle tente quoi que ce soit, ce sera elle la prochaine sur la liste des disparus. Avec les années qui passent et Bala qui vieillit, il baisse un peu sa garde. Pas de grand chose, elle peut toujours absolument rien faire, en fait, mais elle peut aller aux toilettes toute seule, prendre sa douche toute seule, ce genre de choses. Donc, elle peut avoir des petits moments un peu à elle pour se retrouver avec elle-même. Et Prem, c'est une jeune femme maintenant et elle aimerait bien tomber amoureuse, un peu comme les personnages de ses livres. Le truc, c'est que dans sa prison, c'est très compliqué, mais c'est pas impossible. Ça fait des mois qu'elle entretient une relation clandestine avec son voisin, Rodi, un voisin qui a à peu près le même âge qu'elle. La relation, elle commence par des lettres. Ils s'envoient des lettres, c'est une relation épistolaire et c'est des longues lettres où ils se parlent de leur vie un peu. Et c'est une sensation incroyable pour Prem, c'est très nouveau pour elle. Et ça ne tarde pas avant qu'elle fasse rentrer Rodi dans sa chambre la nuit. Alors ensemble, ils démarrent une relation amoureuse et Prem, elle est folle de ce garçon-là. Elle ressent enfin quelque chose. Quelqu'un lui donne de l'affection, de l'amour. C'est un feu d'artifice pour elle. Et puis, rapidement, elle tombe enceinte. Et pour l'instant, ça ne se voit pas, mais c'est qu'une question de semaine avant que ça se remarque, que Bala le remarque. Elle et Rodi ne savent pas trop encore comment ils vont s'y prendre, mais ils sont fous l'un de l'autre. Ils sont amoureux. Elle, elle est ravie d'être enceinte. Elle a enfin un but, un sens à sa vie. Donc voilà, ils n'y pensent pas trop pour le moment. Sauf que Bala va encore venir tout gâcher. Un soir, il surprend Rodi dans la chambre de Prem. Alors vous imaginez bien qu'il devient totalement fou. Il chasse Rodi en lui disant que si jamais il ose revenir, il va le tuer. Et quand il se retrouve seul avec Prem, il la bat tellement violemment qu'elle va perdre le bébé. Prem, elle n'en peut plus. Elle veut quitter cet endroit, morte ou vivante. Ça ne compte plus vraiment pour elle. Elle ne peut plus supporter cette vie-là. On est en 2009. Elle a 26 ans quand elle élabore un plan. Elle voit que Joséphine, une des pires soldates de Bala, est dans une position un peu vulnérable ces derniers temps. Shanda, la femme de Bala, lui mène la vie très dure. En fait, elle raconte à Bala des choses que Joséphine aurait faites, des choses qui ne sont pas vraies. Alors du coup, Joséphine, elle se fait battre constamment. Elle est toujours en adoration devant Bala, mais elle est au bout du rouleau avec Shanda qui la recèle tout le temps. Les deux femmes sont un peu en compétition et elles craquent. Parfois, elle enfreint les règles, elle verse une larme, elle se plaint un demi-mot. Voilà, elle est un peu vulnérable. Du coup, Prême, elle se dit que c'est l'occasion qui lui fallait. Si elle développe une relation avec Joséphine, ça leur laisse une chance de pouvoir éventuellement s'échapper. Et si elle le fait pour son plan d'évasion, elle le fait aussi pour Joséphine parce que quand elle avait des ennuis, elle aurait aimé que quelqu'un soit là pour elle. Donc voilà. Donc elle cuisine ensemble et dès que Joséphine se fait humilier, eh ben Prême, elle est là pour la consoler, la réconforter, la prendre en ses bras. Et Joséphine, ben ça lui fait du bien, elle se sent comprise. Et Prême, elle fait attention de vraiment aller dans son sens. Toutes les choses qui ne vont pas dans la maison, c'est à cause de Shanda. Elle n'aurait jamais dit à un seul moment, mais c'est peut-être aussi de la faute de Bala parce qu'elle savait que Joséphine, elle est trop en adoration devant Bala, elle ne se serait pas passé, elle se serait braqué. Donc Prême, elle conforte un peu la pensée de Joséphine que c'est à cause de Shanda que tout va mal. Et année après année, elle développe cette relation. Et année après année, à chaque fois que Prême va au lavomatique, toujours accompagnée de quelqu'un bien sûr, on lui donne un peu d'argent pour faire la lessive. Et elle va garder un petit peu de cet argent et elle va économiser en 5 ans 200 pounds. On est en 2013, Prême a 30 ans et elle passe à l'action. Elle commence par dire à Joséphine que cet endroit, il est plus vivable pour elle et qu'avant la fin de 2014, elle sortira de cette maison morte ou vivante. Joséphine, elle panique tout de suite parce que sa protégée, celle qui est toujours là pour elle, la seule dans la maison qui est de son côté, elle est au plus mal. Prême, elle en rajoute une couche, elle se prive de nourriture les jours qui suivent et du coup, elle perd pas mal de poids. Et Joséphine, elle a peur parce qu'elle sait que si Prême a un problème de santé, elle n'aura pas le droit de voir le médecin. Donc elle n'aura pas de soins et elle peut mourir en fait. Alors, elle accepte d'aider Prême. A sa demande, elle va acheter un téléphone mobile en secret. Et puis un soir, Prême voit quelque chose aux news. Au news de 6h que tout le monde regarde parce que c'est obligatoire. Et ça parle de mariage forcé. Après le programme, il y a un numéro d'aide, une ligne d'urgence à joindre si quelqu'un se retrouve dans une situation similaire. Joséphine et Prême se disent que c'est pas vraiment leur cas, mais elles décident quand même de mémoriser le numéro de téléphone et elles appellent le lendemain alors que Bala est absent. Au bout du fil, elle parle avec des gens qui leur proposent de venir les chercher le 25 octobre 2013 pendant que Bala et sa femme seraient parties faire des courses. Prême et Joséphine acceptent, mais elle leur dit de ne surtout pas les attendre devant la maison parce que Bala pourrait les remarquer. Faudrait qu'ils attendent un peu plus loin au coin de la maison. Ça y est, on y est enfin. C'est la lumière au bout du tunnel pour Prême. Sauf que les choses peuvent vite déraper en fait. Le rendez-vous, il est pour dans quelques jours et entre temps, Joséphine peut très bien décider de retourner sa veste et de ne pas l'aider, de la dénoncer auprès de Bala. Bala peut découvrir le téléphone. Il peut se passer pas mal de choses. Les jours passent et on arrive au jour J. Il est 11h15 quand Bala et Shanda quittent la maison pour aller faire des courses. Comme prévu, il n'y a personne qui attend en bas de la maison. Prême et Joséphine quittent donc la maison et se rendent au point de rendez-vous. Là-bas les attend un couple souriant qui leur propose de monter dans une voiture. Prême monte sans hésiter et Joséphine, qui veut s'assurer que sa protégée est en sécurité, lui emboîte le pas. Joséphine, elle, elle veut retourner dans la secte. Elle ne veut pas partir et elle sait pas que c'est un aller sans retour. Les deux femmes sont amenées dans un refuge à Leeds et elles sont prises en charge par les autorités qui hallucinent quand ils comprennent ce qui se passe. Les trois femmes ont appris qu'elles étaient captives comme slaves. Dans un maison à Londres depuis au moins 30 ans. Décades d'abuse. Il s'est émergé que les couples se trouvaient de garder les trois femmes en servitude depuis plus de 30 ans. Le Aravindan Balakrishnan a été trouvé guilty de leading un culte. Les trois femmes ont été traumatisées et ont été à un endroit de sécurité où elles restent. Bala et son partenaire ont été arrêtés ici. Et encore, le plus qu'on a appris de cette histoire, le moins qu'on a appris. Après 30 ans de captivité, ça y est, Prem est enfin libre. Son plan, il a fonctionné. Elle qui est née dans cette secte qui a connu que ça, c'est elle qui a démantelé le système de Bala. C'est fou. Et on a Bala et Shanda qui reviennent des courses comme si de rien n'était et qui arrivent à la maison et là, il y a deux personnes qui manquent. Ils n'ont pas eu le temps de réagir ou alors ils se sont pensés à l'abri. Mais quand la police est venue frapper à leur porte quelques heures plus tard, ils étaient toujours là. Aïcha a été aussitôt secourue par la police. Aïcha qui avait été mise au courant du plan à la dernière minute mais qui avait gardé le secret. Bala a été arrêtée un mois plus tard pour suspicion d'esclavage et de servitude domestique. Ensuite de ça, il y a eu le procès et il a pris une peine de 23 ans de prison pour séquestration, cruauté envers les enfants et vile. Shanda, quant à elle, n'a pas été inculpée et c'est très touchy le cas de Shanda. C'était la femme de Bala et elle a subi de la violence domestique comme les autres femmes. Puis il y a toute cette dimension de secte évidemment, de brainwashing aussi. Mais est-ce qu'elle avait plus de pouvoir pour faire changer les choses ? Est-ce qu'on peut la mettre au même niveau que les autres femmes de la secte ? Ça, c'est très difficile à dire. Je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours hyper délicat la violence domestique. Des fois, ça t'amène à faire des choses que tu n'aurais jamais, jamais fait dans ta vie. Quant à Prem, parlons-en de Prem, à sa sortie, elle a changé de nom. Aujourd'hui, elle s'appelle Katie Morgan Davis. Katie, c'est parce qu'elle adore Katy Perry. Et Davis, parce qu'en fait, sa mère s'appelait Sean Davis. Donc, elle a pris le nom de famille de sa mère. Les premiers temps, l'adaptation au monde a été très difficile. En fait, elle était complètement perdue, complètement dépassée, se trouver dans des grands espaces, utiliser des objets nouveaux, prendre ses propres décisions aussi, rien que ça. Et puis, dès que quelqu'un lui posait des questions, en fait, sur son passé, où est-ce qu'elle avait été à l'école, ça devenait vite très gênant parce qu'en fait, elle n'a juste pas de passé. Là, elle lui a volé sa vie, clairement. Les gens qui l'ont aidée, parce qu'heureusement, elle a été accompagnée, ils ont dit qu'au début, elle avait une capacité mentale d'une enfant de 10 ans, alors qu'elle a 30 ans. Et pour ce qui est de l'indépendance, elle avait l'âge mental d'une fillette de 6-7 ans. Donc, un retard qu'elle a réussi à rattraper. Encore une fois, elle est étonnante, cette fille. Elle a appris les bases de la vie, en fait. Elle a tout réappris. Elle a aussi reconnecté avec sa grand-mère, la mère de Shan. Et elle a appris aussi que son père, c'était Bala, ce qu'elle ne savait pas. Elle s'en doutait un peu, mais elle ne le savait pas. Donc, voilà. Finalement, elle est entrée à l'université pour étudier la philosophie et la sociologie. Et si elle a choisi cette voie, c'est pour, je cite, faire de son mieux pour avoir un impact positif sur la haine et la violence dans le monde. Je trouve qu'elle apprend les choses avec beaucoup de sérénité. C'est super beau à voir parce qu'elle a vraiment vécu dans la violence la majorité de sa vie. Elle a une vision très peaceful de tout ça. Prem slash Cathy, elle était vraiment soulagée quand son calvaire a pris fin, mais elle n'a jamais désiré de toutes ses forces voir son père en prison. Selon ses dires, elle a passé 30 ans captive et elle ne voulait pas mettre quelqu'un d'autre en prison. Ça ressemblait trop à une revanche. Et si Prem slash Cathy s'est libérée, la question se pose pour une autre des disciples de Bala. Joséphine prend encore largement le parti de Bala. Elle nie qu'il y a eu de la violence. Elle croit encore en Jackie, la machine toute puissante. Et elle croit encore que Bala a le pouvoir de tuer des gens. Et clairement, elle voulait vraiment aider Prem, Cathy, mais elle ne voulait pas quitter la secte. Aujourd'hui, elle regrette, c'est fou, elle regrette d'avoir passé ce coup de téléphone. Elle dit qu'elle a exagéré et elle est convaincue qu'elle n'a pas le syndrome de Stockholm. Le syndrome, vous savez, des gens qui ont été kidnappés, séquestrés et qui développent un genre d'amour, d'affection envers leurs ravisseurs. Il y a une interview qui est assez lunaire de Joséphine. Regardez ça. Absolument. Je sais qu'il est une bonne personne. Il est un extrêmement, vous savez, unique personne. Ce que les femmes qui ont donné l'aventure contre lui était que il y avait des violences, qu'il avait des violences devant d'autres membres de la collecte. Oui, ce sont des allegations d'un coup d'un coup d'un coup. Did vous ever see him hit anybody? Non. Ou humiliate anybody? Non, je ne sais pas. Ou shout at anybody? Il ne fait pas ça pour moi. Vous n'avez vu quelque chose comme ça? Non, je ne sais pas. Donc, vous pensez que ces ont été complètement fait up? Oui, je pense qu'il a été framed. C'était un cas de slavery. Were vous a slave? Absolument pas. Mais la fille que vous m'a aidé ... Oui. ... 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 Why are you sure that you don't have Stockholm Syndrome? Because two years, two years, and I'm still saying the same thing. Can you tell me about Jackie? What I understand about it is it's a machine, you know, electronic machine which helps people to do good, you know. It's confusing to see you say that he is innocent because you were the person who blew this whole thing open. You were the person who made the call. I had absolutely no intention of leaving, but I could see that she needed help. She asked me to say things like, you know, that she's being locked up and things like this. But at that time, I didn't ever think that this would become an issue. I regret it very much now. I would do everything in my power to have his name cleared. Moi, elle me fait vraiment de la peine. C'est super triste parce qu'elle est encore en prison, quoi, mentalement. Le 8 avril 2022, Bala décède en prison à l'âge de 81 ans après avoir passé six ans derrière les barreaux. Et il laisse derrière lui deux destins brisés, celui de Shan et de Ho, mortes de manière très étrange et des vies marquées par sa violence. Voilà pour cette histoire qui était assez longue, le livre de Cathy elle-même. Elle a écrit un livre sur toute sa vie au sein de la secte de Bala. Je l'ai lu pour les recherches de cette vidéo et il était vraiment super, super intéressant. Il s'appelle The Girl in the Shadows. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous n'allez pas faire trop de cauchemars cette nuit. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501